Bonjour, je suis très contente d'être ici avec vous pendant la pause de dîner justement pour parler de nourriture. Mon nom est Beatrice Bernard-Poulin, je suis blogueuse, je suis également auteure, entrepreneur, conférencière, bref, je porte plusieurs chapeaux. Puis je suis ici pour vous parler de mon amour de l'épicerie à bas prix, de toutes les façons d'économiser sur l'épicerie. Alors, je vais vous donner plusieurs trucs, je suis super contente d'avoir été invitée par l'équipe d'Isabelle Huot et de Chop Chop Menu à venir vous parler, vous donner des petits trucs pour économiser à l'épicerie ce midi. Alors, si vous ne me connaissez pas, j'ai un site web qui s'appelle Beatrice, un blogue qui porte mon nom, où je donne différents trucs pour économiser dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vraie vie ou lorsqu'on peut le faire en voyage également. Et un de mes sujets de prédilection, c'est l'épicerie. On dépense tellement d'argent dans l'épicerie, c'est une partie intégrale de notre budget. Alors, je trouve ça super important d'apprendre à dépenser le moins possible et également à prioriser des aliments qui vont être sains, qui vont être locaux le plus possible. Alors, j'ai développé plusieurs trucs pour pouvoir manger local, manger sainement le plus possible avec un plus petit budget. Et c'est ces trucs-là que je vais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite à les publier dans les commentaires. Je vais les voir sur le côté de mon écran. Alors, je vais pouvoir y répondre en direct. Ça va me faire très grand plaisir. Alors, je vais vous mentionner que je suis auteur et je suis également très fan d'économiser à l'épicerie. Alors, dans mon plus récent livre qui s'appelle « Ça coûte cher être un adulte », j'ai une section entière dédiée à l'épicerie. C'est une section qui donne vraiment plein, plein, plein de trucs sur les façons d'économiser à l'épicerie, tout en respectant ses convictions. Donc, si vous mangez de la viande ou pas, si vous mangez local comme moi ou pas. Bref, ça donne des trucs variés. Que vous soyez à votre première épicerie ou si vous avez juste pris des mauvais plis sur la façon de faire votre épicerie puis vous avez besoin de petits conseils pour vous y remettre. Bref, je vais commencer avec mes conseils. Et comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier dans les commentaires. Certains des conseils que je vais vous donner, peut-être que vous allez dire que c'est des évidences. Il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'on ne les fait plus. Alors, c'est super important parfois d'avoir des petits rappels pour s'assurer d'économiser le plus possible. Alors, le premier truc que je vais vous proposer pour économiser à l'épicerie, c'est de regarder la circulaire. Là, ça n'a pas besoin de prendre une grosse mission d'une heure, deux heures. Si vous recevez les publics sacs à la maison, vous pouvez le faire papier. Sinon, toutes les épiceries ont leur circulaire en ligne également. C'est super simple. Vous avez en tête ce que vous voulez acheter. Vous n'avez qu'à vérifier si les prix sont les bons cette semaine. S'il y a des produits qui sont à super bon prix cette semaine, puis que vous pensez en avoir besoin dans une semaine, deux semaines, c'est le moment des acheter. Ça vaut la peine d'économiser en regardant ce qui est en spécial. Puis peut-être que si vous aviez prévu utiliser du brocoli, puis c'est le chou-fleur qui est en spécial cette semaine, vous allez pouvoir faire une substitution gagnante. Ou encore, prendre le chou-fleur qui est en spécial, le préparer, le congeler pour en avoir pour la prochaine fois où vous allez vouloir l'utiliser. Donc, c'est en ayant ce réflexe-là que vous allez pouvoir économiser énormément. Et ça permet aussi de visiter seulement une seule épicerie. Si ça ne vous tente pas non plus de vous promener à gauche, à droite, ou si vous n'avez pas le temps de le faire, mais en regardant les spéciaux, puis en ayant ce réflexe-là, vous allez pouvoir toujours avoir avantage à prendre les meilleurs prix possibles. Ensuite, deuxième truc, vous avez regardé la circulaire. N'allez pas à l'épicerie trop souvent. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup aller à l'épicerie à tous les jours, qui se disent « Ah, je vais décider qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce qui m'inspire. » Mais lorsqu'on travaille de cette façon-là, souvent, ce n'est pas le cas, il y a tout le monde qui a leur façon de travailler, mais souvent, on va finir par dépenser plus. Et c'est parfois difficile d'acheter la quantité nécessaire pour un repas seulement. Donc, on se retrouve avec des extras qui pourraient être gaspillés par la suite. Moi, je vous conseille d'y aller seulement une fois par semaine. Et en plus, c'est gagnant au niveau du temps. On le sait, le temps, c'est de l'argent. Alors, si vous limitez vos visites à l'épicerie, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour d'autres choses, par exemple, pour cuisiner, mais aussi pour le plaisir, pour vous amuser juste en général. Donc, ça va être vraiment gagnant de cette façon-là. Traitez vos visites à l'épicerie comme des missions. Moi, j'aime ça, faire l'épicerie, surtout l'été dans les marchés fermiers. J'aime beaucoup ça, prendre du temps. C'est une activité qui me donne du plaisir. Mais si vous allez à l'épicerie pour aller à l'épicerie, ne perdez pas de temps. Faites vraiment ça comme une mission. Regardez les prix, assurez-vous de payer le bon prix, de prendre le bon produit aussi, de ne pas accidentellement prendre le produit qui est à plein prix quand vous aviez prévu choisir quelque chose qui est en rabais. Vous pouvez également regarder les prix par 100 millilitres ou 100 grammes. C'est toujours indiqué à l'épicerie. Ça permet de déterminer si ce que vous allez choisir, c'est une vraie bonne affaire ou non. Parfois, les emballages sont trompeurs ou sont difficiles à gauger, on peut dire. Donc, vous pouvez voir le prix réel par 100 grammes ou par 100 millilitres. Ça va vous permettre de voir si vous payez réellement le meilleur prix. Un troisième truc, j'en ai déjà parlé, il faut cuisiner pour économiser à l'épicerie. Je sais que pour plusieurs personnes, c'est un défi de cuisiner plus parce que le temps, les compétences, tout ça, ce n'est pas tout le monde qui est équipé afin de cuisiner plus. Mais il y a moyen, tranquillement, il faut vraiment être indulgent avec soi-même et s'encourager. Il y a moyen d'aller, de commencer à cuisiner un petit peu plus, un petit peu à la fois pour devenir vraiment quelqu'un qui aime cuisiner à la maison. Donc, ça vaut la peine. Si je peux vous donner quelques trucs, moi, mon truc préféré, lorsque je fais une recette, je suis seule à la maison, je fais souvent 2, 3, 4, 5, 6 portions de cette recette-là et je la mets ensuite au congélateur. Vous pouvez voir derrière moi, j'ai en fait de ce côté-ci, j'ai pas un super gros frigo, en fait, c'est un frigo grosseur appartement qui est plus petit que les frigos standards et quand même, je stocke mon congélateur plein d'idées de repas congelés maison que je vais pouvoir manger lorsque je manque de temps. Donc, cuisiner en double, en triple, ça me permet de sauver du temps plus tard et de sauver de l'argent parce que ça me permet d'avoir, d'utiliser les aliments que j'ai déjà à la maison. Également, il faut savoir, lorsque vous cuisinez plus, vous allez réaliser le coût des aliments transformés. Par exemple, si vous achetez du fromage déjà râpé à l'épicerie, ça coûte beaucoup plus cher que si vous râpez vous-même votre fromage, une tâche qui va prendre quelques minutes à peine. Donc, c'est vraiment en ayant ces réflexes-là puis en ayant ces nouvelles habitudes-là, si on veut, que vous allez pouvoir tranquillement, puis vous n'avez pas à tout faire du jour au lendemain, mais tranquillement changer certaines de ces habitudes-là pour pouvoir avoir le plus de repas maison possible. J'en ai déjà glissé un mot. Mon quatrième truc, c'est d'utiliser son congélateur à son plein potentiel. Dans les dernières semaines, on a été dans les dernières semaines où on a vraiment une abondance de produits du Québec. Alors, j'espère que vous avez fait comme moi et que vous en avez profité parce que les prix étaient beaucoup plus abordables dans les dernières semaines pour faire des provisions que vous avez ensuite mises en votre congélateur ou en conserve selon votre méthode préférée de conservation. Il y a même les déshydrateurs et tout ça. Moi, personnellement, ma méthode de conservation préférée, c'est la congélation simplement parce que c'est le plus simple pour moi selon mes compétences, selon mes préférences au niveau de la cuisson. Donc, au niveau de mon congélateur, en ce moment, j'ai plein de légumes du Québec. J'ai fait également le plein de préparation maison. Donc, j'ai cuisiné différentes choses que j'ai mises au congélateur. Donc, c'est plein de choses comme ça que vous allez pouvoir faire si vous voulez économiser pendant l'hiver quand les légumes du Québec, par exemple, vont être plus chers et beaucoup plus difficiles à trouver. Donc, ça, le congélateur, vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille. Si ce n'est pas déjà fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un congélateur tombeau immense. Simplement, bien utiliser celui que vous avez déjà. Si vous voyez le lien, en fait, si vous voyez mes médias sociaux et vous allez voir, là, c'est plein de plein de plein et j'ai l'intention, bien sûr, d'utiliser toutes ces réserves-là au cours de l'hiver. Donc, ensuite, je retourne à un truc en lien avec l'épicerie. Je l'ai mentionné, je ne crois pas qu'il est nécessaire pour dépenser moins à l'épicerie de faire le tour de toutes les épiceries pour trouver les meilleurs prix. Si vous connaissez bien votre épicerie, votre bannière, vous allez remarquer que les spéciaux vont revenir quand même à des intervalles assez fréquents. Les spéciaux vont revenir selon l'aliment. Ça peut être chaque mois, chaque trois mois à peu près. Donc, ça vaut la peine de le savoir. Ça vaut la peine aussi de savoir où se trouvent les choses dans votre épicerie, comme je l'ai mentionné, de voir ça comme une mission. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la section des chocolats si vous voulez vraiment juste un brocoli. Vous allez vraiment en mission. Puis, je dis ça parce que je suis comme vous. Tu sais, j'ai envie moi-même, quand je vais à l'épicerie et que je passe dans les biscuits, c'est tentant. Je le sais que c'est tentant. C'est pour ça qu'il faut éviter le plus possible d'y aller, d'aimer aussi, d'apprécier les marques maison qui sont offertes dans notre épicerie. Peu importe la bannière chez laquelle vous allez, il va y avoir une grande variété de produits des marques maison qui sont souvent d'une qualité égale aux autres produits. Il faut quand même regarder la liste d'ingrédients pour s'assurer que c'est bien le cas, mais qui vont vous permettre de faire des économies. Comme je l'ai mentionné, faites des réserves aussi lorsque les produits sont en rabais. Des pâtes alimentaires, c'est bon pendant des années. Si vous faites beaucoup de boulangerie, comme on l'a tous fait lors du premier confinement, ça peut être intéressant d'acheter la farine en rabais, tout ça. Donc, ça vaut la peine. Je viens de voir qu'il y a une question de Chloé qui dit « Je suis une étudiante en appartement. Comment je fais pour magasiner à petit budget à l'épicerie tout en mangeant sainement? » Donc, il y a plusieurs trucs pour le faire. Je m'excuse, j'ai été déconcentrée parce que ça a cogné à ma porte pendant que je vous parlais. Alors, je vais répondre à ta question. Chloé, j'espère que tu es avec tous ces trucs-là que je donne parce que dans le fond, il n'y a pas un truc spécifique à, par exemple, être en appartement. Comme je dis, moi, j'ai un super petit frigo et congélateur et je ne m'empêche pas d'acheter et de ne pas me retrouver avec des aliments que je ne peux pas pouvoir garder dans mon congélateur. Et pour manger sainement, bien ça, c'est sûr que ça va commencer avec les idées. J'espère que c'est le cas. J'ai eu un petit moment où c'était un petit truc qui tourne. Donc, je suis désolée pour ce désagrément. Si vous m'avez perdue pendant une seconde, ce que j'allais mentionner pour manger sainement, moi, personnellement, je sais que je ne suis pas très bonne si j'achète des aliments, comme j'ai mentionné les biscuits, le chocolat, tout ça. Je vais les manger. Je vais les manger probablement dans un moment de stress ou dans un moment qui n'est pas le bon. Alors, j'essaie d'éviter d'acheter ces aliments-là, tout simplement. Puis, c'est là que de faire son épicerie comme une mission, si on veut dire, peut être plus importante. Alors, avec tout ça, je crois que j'étais rendue justement à parler du gaspillage alimentaire. Quand on mange, quand on perd, pardon, des aliments, on gaspille de l'argent. C'est tout simple. Donc, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Bien sûr, il y a personne qui gaspille un aliment en se disant, « Ah, je vais gaspiller un aliment. » Ça ne me dérange pas. Il n'y a personne qui fait ça par guilletée de cœur. Mais il faut quand même faire très attention pour éviter de gaspiller le plus possible. Donc, ça, ça va aller avec les méthodes de conservation, comme j'ai mentionné, que ce soit les conserves, la déshydratation, la congélation, comme je l'ai mentionné. De faire un menu, je vais y revenir, bien sûr, tout à l'heure. Mais de savoir qu'est-ce qu'on a à la maison, de faire un inventaire. Moi, à peu près une fois par saison, je dirais, je fais un inventaire de mon congélateur pour m'assurer d'utiliser tout ce que j'ai à la maison. Donc, c'est des trucs comme ça que vous allez pouvoir tranquillement mettre en place si vous avez cette mauvaise habitude de faire, pardon, de gaspiller. Bien, si vous faites attention tranquillement, si vous prenez conscience de comment et pourquoi vous gaspillez, bien, vous allez tranquillement pouvoir perdre cette mauvaise habitude. Je ne dis pas que c'est facile. On a tous des vies super occupées et des fois, les choses arrivent et on ne s'en rend pas compte. Mais vraiment prendre conscience du fait qu'on gaspille des aliments, ce qui est mauvais pour la planète, mais qu'on gaspille également de l'argent en même temps, ça permet d'aller essayer de contrer ce comportement-là. Mon prochain truc, j'en ai déjà encore une fois parlé parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est manger local. D'ailleurs, je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, à avoir une vidéo YouTube que je viens tout juste de mettre en ligne, c'est le défi que je me donne cet hiver, c'est d'essayer de manger local le plus possible. En prévision de ça, j'ai commencé à faire déjà des réserves, comme je l'ai mentionné, avec tous les aliments à bas prix qui étaient disponibles dans les dernières semaines. Et je vais voir avec les paniers bio cet hiver, si c'est quelque chose que je peux mettre en place à longueur d'année. C'est surtout important en saison d'abondance parce que vous allez voir, on en a parlé beaucoup dans les dernières années. Un chou-fleur à 8 $ au mois de janvier, des choses comme ça, dans les dernières semaines, il était maximum 3 $ le chou-fleur. C'est des légumes, souvent des produits qui vont se congeler ou se garder très, très facilement. Alors, si vous prenez ces conseils-là, j'ai de la misère quand je vois les commentaires apparaître, je suis toujours un petit peu... J'ai manqué, par exemple, est-ce que les champignons et les piments se congèlent? Pour les piments, oui, je crois que oui. Les champignons, j'avoue que ça ne fait pas partie de mon alimentation régulière. Je sais que ça se déshydrate parce qu'on peut les acheter comme ça. Les piments, je serais portée à dire que couper en petits morceaux comme des oignons, ça pourrait se congeler. Mais je vous conseille vraiment de googler la question tout simplement parce qu'en fait, moi, j'ai fait ça beaucoup trop dans les dernières semaines quand j'ai congelé, par exemple, des haricots, des tomates. Là, je vais congeler même pour la première de cette année du céleri pour pouvoir faire des sauces cet hiver. Puis, j'ai été surprise que, par exemple, des tomates, j'ai été surprise qu'il ne faut pas nécessairement les cuire avant de les congeler. Même chose pour les haricots. J'étais certaine que tous les légumes devaient être blanchis avant d'être congelés. Donc, j'apprends des choses, même moi, qui fais ça depuis plusieurs années. Alors, je conseille notre bonne amie Google pour obtenir ses réponses, à moins que peut-être que l'équipe d'Isabelle ait une ressource à ce sujet. Si c'est le cas, j'imagine qu'ils vont vous répondre. Alors, prochain... Ah oui, puis je voulais mentionner aussi, bien sûr, c'est moins le temps en ce moment, mais l'été prochain, si vous avez la chance de jardiner, bien, ça permet de manger local et d'économiser en même temps. Puis, même si vous n'avez pas beaucoup le pouce vert, moi, j'ai toujours un petit jardin de fines herbes à la maison, même à l'intérieur, l'hiver. Donc, ça permet d'assaisonner nos plats, c'est plus sain. Et quand on les a, souvent, quand on achète un pot de fines herbes, ça coûte le même prix d'acheter un pot que le petit emballage de plastique. Et ça permet, bien sûr, de garder beaucoup plus longtemps, d'avoir beaucoup plus d'utilisation. Donc, c'est quelque chose que je recommande été comme hiver, mais bien sûr, vous allez pouvoir faire un beaucoup plus grand jardin l'été. Et si vous avez l'espace extérieur nécessaire. Mon huitième truc, manger moins de viande. On le sait, la viande, ça coûte cher. Donc, si vous avez l'opportunité, si l'envie de découvrir, il y a maintenant beaucoup d'options végétales qui vont pouvoir donner un bon apport en protéines, tout en étant, coûtant moins cher, puis ayant un impact environnemental beaucoup plus petit. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Si vous achetez votre viande en épicerie, ajoutez ça à la liste des produits à acheter en rabais, parce que c'est quelque chose qui se congèle très facilement. Vous pouvez autant congeler la viande crue que la viande déjà cuisinée pour avoir des options rapides pour les soupers pressés. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique à avoir sous la main. Puis, lorsque vous achetez de la viande, idéalement, si ça se prête dans vos préparations, achetez la plus grande pièce possible. Par exemple, achetez un poulet complet et utilisez-le vraiment du début à la fin, par exemple, en réutilisant les os pour pouvoir faire un bouillon par la suite. Si vous utilisez la peau du poulet, vous pouvez faire comme un petit, c'est pas un bacon, mais vous pouvez faire du petit croustillant. Donc, vraiment, tout utilisez, jetez le moins possible. C'est encore une fois écologique et ça permet d'économiser. Souvent, en fait, les gens pensent que si c'est écologique, ça ne permet pas d'économiser. Mais moi, je crois que c'est deux mots qui vont très, très bien ensemble. Ensuite, mon neuvième point, je pense que c'est quelque chose que plusieurs personnes ont réalisé cette année. Faire ces lunchs, ça permet d'économiser. Souvent, on mangeait sur le pouce sans s'en rendre compte parce qu'on a oublié notre lunch, parce qu'on est trop occupé, parce que c'est parce que ça. Puis là, avec tout ce qui s'est passé au cours de la dernière année, on a peut-être moins ce réflexe-là d'aller manger sur le pouce ou on n'a plus l'opportunité parce qu'on travaille à la maison, on est moins à l'extérieur. C'est des petites dépenses qui peuvent s'accumuler. Les raccourcis, ça sert pour plusieurs raisons, que ce soit pour le plaisir d'aller manger au restaurant, pour le fait que réellement, on n'a pas eu le temps de se faire un lunch ce matin ou on a oublié notre lunch sur le comptoir ou peu importe la raison, c'est là parce que ça sert à quelque chose. Mais ça devrait être là pour nous dépanner lorsqu'on en a besoin ou lorsqu'on en a envie. Puis la majorité de nos repas devraient être faits maison parce que c'est plus simple. La plupart du temps, bien sûr, il y a des options qui sont beaucoup plus santé, mais la règle générale, quand on va faire un repas maison, il va être plus sain que ce qu'on va manger au restaurant. Et ça va coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, c'est bien sûr très intéressant à ce niveau-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a un calcul d'un financier américain qui s'appelle David Bach, qui s'appelle The Latte Factor. C'est simplement de prendre le coup d'un café latté tous les jours pendant une année et de constater à quel point ça représente un montant immense. Donc, ça peut vraiment faire une différence au niveau de votre budget. De simplement couper un café du café du coin par semaine. Bien sûr, c'est le fun d'encourager des commerces locaux, surtout quand ils ont des super produits. Mais il ne faut pas que ça soit nécessairement une habitude de tous les jours. Donc, par exemple, moi, je vais au café du coin une fois par semaine. Donc, c'est des compromis comme ça que l'on fait parce que ça me donne vraiment du plaisir d'y aller une fois par semaine. Puis, j'aime beaucoup le commerce puis j'ai envie de les encourager, etc. Mais, règle générale, la plupart de ces repas, que ce soit les lunchs ou les cafés, on fait ça à la maison pour économiser. Ensuite, bien, je vais vous parler de deux points qui ont vraiment un lien. Et je pense que c'est là que, c'est pour cette raison aussi que l'équipe d'Isabelle Lua m'a invitée ici ce soir, ce soir, ce midi. Mon Dieu, je suis mélangée ce matin pour parler de l'importance de la liste d'épicerie. Donc, l'équipe d'Isabelle Lua a lancé un produit récemment qui s'appelle Chop Chop Menu que j'ai eu la chance de tester. Et j'ai été super contente de constater l'importance que ça met sur la liste d'épicerie, mais aussi sur mon point suivant qui est l'importance de faire un menu. C'est bien beau faire des listes d'épicerie pour s'assurer d'avoir le meilleur prix, mais si on ne sait pas pourquoi on achète les aliments, c'est là que ça va devenir moins intéressant parce qu'on risque d'acheter, mais sans plan, donc sans avoir un risque de gaspiller. Sur le site de Chop Chop Menu, bien, vous avez dans le fond un menu puis à partir de ce menu-là, c'est comme le point inverse, en fait, de ce que je mentionnais. Vous avez un menu. Lorsque vous décidez que ça vous intéresse, bien, vous pouvez télécharger une liste d'épicerie puisque je trouve qu'il est intéressant pour les personnes qui sont comme moi, seules à la maison, ou même les personnes qui sont jusqu'à six, peu importe vous êtes combien, bien, vous pouvez télécharger la liste d'épicerie qui va contenir le nombre d'ingrédients que vous aurez besoin selon le nombre de personnes que vous avez choisi. Donc, après, vous allez simplement devoir retourner sur le site web une fois que vous avez sélectionné, que vous avez acheté vos aliments, puis vous allez pouvoir préparer, donc, chacune des recettes qui vous intéressent. Puis, bien sûr, parce que c'est un service qui est offert par une équipe de nutritionnistes, bien, vous avez toutes les informations sur l'apport nutritionnel. Et encore une fois, vous avez l'option de sélectionner le nombre de personnes, de portions nécessaires. Puis, j'ai trouvé que c'était des recettes qui étaient quand même assez rapides à faire, assez faciles. En fait, on est souvent occupé, puis c'est peut-être une des choses qui nous empêchent de cuisiner. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Si vous avez moins d'inspiration, si vous êtes moins habitués de faire votre épicerie, bien, ça peut être une option très intéressante pour réduire les coûts. Et j'ai complètement oublié, je viens de réaliser, de vous mentionner qu'en assistant à ce live, je voulais le mentionner en début, puis j'ai complètement oublié de le faire. Vous avez un code promo, si c'est quelque chose, un service que vous voulez essayer. C'est le live 20. Donc, si vous voulez essayer le service de Chop Chop menu, vous avez simplement utilisé ce code-là, puis vous allez avoir un rabais sur le coût d'abonnement de ce service-là. Alors, tant mieux si vous êtes restés toute la présentation, j'ai oublié de le dire en début de présentation. Mais bref, j'espère que vous avez compris de ce webinaire que l'important, c'est d'avoir du plaisir en cuisine puis d'être indulgent avec soi-même, qu'il ne faut pas être parfait, mais qu'on peut faire plusieurs efforts qui vont devenir tranquillement des habitudes. Ça ne sera plus des efforts qui vont nous permettre d'être plus écologiques dans notre façon de faire et dépenser moins en même temps. Alors, j'espère que c'est un sujet qui vous a parlé, que mes trucs vous ont donné des bons rappels puis peut-être permis d'apprendre des nouvelles choses. Alors, si vous avez apprécié tout ça et vous désirez me retrouver ailleurs sur Internet, mon site web, c'est blogdebéatrice.com. Je suis également présente sur toutes les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Facebook, Instagram. J'ai même une chaîne YouTube depuis quelques semaines. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Alors, j'espère que ça vous a plu. Utilisez le code PROMO si vous désirez essayer CHOPCHOPMENU. Puis pour terminer, j'aimerais remercier l'équipe d'Isabelle Huot de m'avoir permis d'être présente ici aujourd'hui et de partager mes trucs. J'espère que ça vous a plu et je vais vous souhaiter une bonne fin d'heure de lunch. Au revoir!